Au bord de l'eau, de futures mers se rassemblent. Ces plages isolées sont une importante aire de reproduction pour les phoques communs. Mais ces activités attirent de nouveaux visiteurs. Des groupes d'orques ont rejoint les côtes des Shetland. La saison de la chasse aux phoques est ouverte. Les orques sont arrivées. Ces visiteuses, qui se rendent de plus en plus régulièrement dans les Shetland, sont des prédatrices que peu de phoques ont déjà affrontées. Mais les baies de sable blanc manquent de profondeur pour chasser. Et les orques s'éloignent. Elles auront peut-être plus de chance à l'est, sur les îlots rocheux. Les orques sont spécialistes de la chasse aux phoques, qu'elles pratiquent en famille. Trois générations vivant et chassant ensemble. Et elles doivent manger à tout prix. L'individu le plus imposant est ce mâle gigantesque. Sa nageoire dorsale mesure plus d'un mètre quatre-vingt. Cependant, c'est la femelle la plus âgée, la plus expérimentée, qui dirige le groupe. Après avoir parcouru des centaines de kilomètres dans l'océan, les orques sont affamées. La matriarche sait que les Shetland offrent des ressources abondantes en été. et elle guide sa famille vers les bébés phoques. Les orques ne représentent pas la seule menace. Même à la fin de l'été, des vents froids peuvent créer des conditions hostiles pour les jeunes animés. Mais le loutron a bien profité. Il est presque indépendant, capable de chasser par ses propres moyens. Cette côte, ravinée de chenots étroits et profonds, est un terrain dangereux pour un bébé phoque. Les orques patrouillent à quelques mètres des rochers. A marée basse, les phoques sont en sécurité sur leur perchoir. A marée basse, les phoques sont en sécurité sur leur perchoir. Mais au retour du flux, ils seront contraints d'entrer dans l'eau. Et les orques le savent. Sous la surface, le groupe cesse d'émettre des clics et se change en meute. Silence total. Au-dessus, ce phoque gris court un grave danger. Les orques se classent parmi les plus redoutables chasseurs de la planète. Les phoques se dispersent, déconcertés par ces prédatrices inconnues dans ces eaux. La famille d'orques travaille en équipe, inspectant la côte accidentée dans ses moindres recoins. Cette crique n'est pas assez profonde pour que le grand mâle s'y risque. Ce sont les femelles qui passent à l'attaque. Avec intelligence et précision, les cétacés acculent leur proie. Chaque membre du groupe joue son rôle. Le phoque n'a pas le choix. Il doit plonger. La meute décrit maintenant des cercles autour de l'endroit où il s'est réfugié, au fond. Remonté à la surface pour respirer, le phoque a été tué par le puissant coup de queue du grand mâle. C'est une fin rapide et clémente pour lui. Et pour la famille, un butin à partager. Sous l'eau, les communications reprennent et le groupe se retire en haute mer. Alors que l'été tire à sa fin, les orques abandonnent les côtes des Shetland. Les phoques retrouvent la sécurité. Se veut une sorte sur uneière pipette. Et alors, si, elle wiggle. ...